Le prince Harry au couronnement, cette mésaventure qui a suscité, l'hilarité, au sein de la famille royale. Comme le révèle le Times ce dimanche 11 juin, lors du couronnement du roi Charles III, alors que le prince Harry était assis au troisième rang de l'abbaye de Westminster, un détail a particulièrement fait rire les membres de la famille royale britannique. Dimanche 11 juin, nos confrères du Times sont revenus sur le procès que le prince Harry a intenté au groupe de presse britannique Mirror Group Newspaper, MGN, pour écoute téléphonique illégale. En guerre contre les tabloïds, qui l'accusent d'avoir déformé la réalité de sa vie et de s'en être pris à sa femme, Meghan Markle, le duc de Sussex continue de faire du bruit, en éclaboussant au passage la royauté anglaise. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas prêt d'arrêter sa bataille en si bon chemin, même si cela l'éloigne de nouveau de sa famille, qui prend d'ailleurs plaisir à se moquer de lui, en douce, comme en mai dernier. Comme le précisent nos confrères, le prince Harry a continué, depuis son départ du Royaume-Uni pour les Etats-Unis, à se moquer des haussements de sourcils royaux et des menaces voilées. Mais pour le roi Charles III, pas question de laisser son fils cadet enchaîner les révélations, que ce soit dans ses mémoires, dans sa série Netflix ou encore lors d'interviews, sans bouger le petit doigt. Après avoir annoncé, en mars dernier, qu'il souhaitait voir le duc de Sussex libérer Frogmore Cottage, son ancienne résidence officielle située dans le Bercher, le monarque a décidé, pour son couronnement, célébré le 6 mai dernier, de le reléguer au troisième rang lorsque tout le monde se trouvait à l'abbaye de Westminster. Un accessoire qui a mis le prince Harry dans l'ombre. Et un détail a suscité beaucoup d'hilarité au sein de famille, à savoir le fait que le prince Harry était placé juste derrière la princesse Anne, qui portait un imposant chapeau noir à plume rouge. Si cela a tant fait rire les membres de la royauté britannique, c'est parce que la sœur du roi Charles III cachait donc, avec son accessoire de tête et inconsciemment, le duc de Sussex, qui se tenait juste derrière elle. L'endroit où le plumet s'est retrouvé a fini par le masquer, a expliqué un initié royal.